Les Instigateurs, épisode numéro 61. Trouvez son marché. Wouhou! Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show! Salut, brother from another mother. Comment tu vas? Ça va bien, man. Ça va bien. Grosse semaine awesome cette semaine. Ça va vraiment très bien. Toi? Top shape. Top shape. J'ai confession, même si je donne souvent des leçons sur la discipline et sur la gestion du temps. J'ai overbooked mes affaires. Je ne suis qu'un mortel cette semaine. Ça fait que, non, c'est un peu de ketchup, mais c'est bon, man. C'est ça. Ça humble down et ça nous rappelle qu'on est en vie de manquer de sommeil et de temps. Exactement. By the way, j'utilise tes biohacking advice aujourd'hui. What'd you get? T'es sur le GABA? Non. Non. J'ai mis du lait de poule avec du sortilège dans mon café. That's it. That's it. T'as un peu de bonheur, là, mais... J'aime ton bonheur. Man, je suis un gars des maritimes, dude. T'as une heure d'avance sur nous autres, fait que c'est correct. Ouais. Yeah, there you go. Exactement. Ton passe-doigts fait juste passer par la notion géographique, là. Ouais, c'est ça. Peut-être, ouais. Ethnique aussi, I guess. Peut-être culturel. Ah, man. Hé, j'ai été, pour mes amateurs de hockey qui nous écoutent, j'ai jasé avec Duncan Keith cette semaine. J'ai été mis en contact avec lui par Joey. J'étais-tu dit que j'avais réengagé Joey Viancourt? Euh, non. Ben, tu m'avais parlé que, je pense, que t'allais... De ma compréhension, c'est que tu l'engageais pour le marketing de tes affaires, mais pas engagé. Non, non, ben, je l'engageais comme je l'ai sous-contract. Ok, 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 parfait. Je pensais que tu disais que tu venais de leur rembarquer le payroll parce que c'était ton premier employé. Non, 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 non. J'en ai-tu jasé sur le podcast? Oui, un petit peu. Comme quoi, il faisait un retour, justement, parce que là, il... Oui, il a monté sur... L'élève a battu le master, puis il est rendu plus loin que... Ah oui, non, il... C'est le projet initial. C'est une bête, puis en tout cas, on a commencé à travailler... C'est comme, il a commencé à travailler sur l'outreach. Ben, pas sur l'outreach, mais sur le côté relations, relationship marketing. Et puis, lui, il était en contact avec Duncan Keith à travers BioOptimizers. Et parce que Duncan Keith, c'est une bête de biohacking, c'est une bête de performance. En tout cas, c'est... Si vous ne connaissez pas Duncan Keith, on parle de trois Coupes Stanley, on parle d'un Connie Smythe, on parle d'un Trophée Norris, on parle d'une médaille d'or aux Olympiques, on parle d'un des 100 votés, un des 100 meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. En tout cas, c'est une bête... À ce point, là? Oui, oui. Non, non. Duncan Keith, c'est quelque chose, man. C'est... En défense, c'est comme... Comment je pourrais dire ça? Tellement underrated, là, par rapport à ses performances, mais tu le regardes jouer sur une glace, là, c'est... C'est dominant, c'est... Il guide le jeu, c'est le général à la défensive. Et puis, anyway, on a... Lui, il était en contact avec BioOptimizers, qui BioOptimizers va commencer à sponsorer Duncan au niveau des suppléments, etc. Fait que, je ne sais pas... Joey, lui, a jasé. Il dit, oui, j'aimerais ça dire son livre. Fait qu'on a connecté, puis on a jasé. Puis c'est ça, c'était nice. Et puis, fun fact aussi, un de mes bons chums, Chad, qui vient de Richmond, au Colombie-Britannique, a grandi avec Brent Seabrook, qui était... Qui est le partenaire défensif, ou qui était le partenaire défensif de Duncan Keith, tu sais, à Chicago, quand il a gagné toute la Coupe Stanley, c'est quand même... Fait que s'il arrive... S'il ne découle rien de ton livre, au moins, il y aura eu ça, puis tu auras eu ton moment groupie, qui aura justifié tous tes matins. Non, mais c'est ça. Je peux dire que Duncan Keith a lu mon livre. Non, non, c'est bon. Je vais essayer de l'avoir sur mon podcast anglophone par rapport à la performance, etc. On va voir comment ça va, mais comment la relation évolue. Mais c'est cool, tu sais. Le monde est petit, man. Pour vrai, là, on sous-estime tellement cet élément-là. Tu sais, quand on parle de l'importance des contacts... Oui, surtout au Québec, absolument. Au Québec, tu n'es jamais plus loin qu'à, mettons, je vais dire au gros maximum, trois niveaux de relations de n'importe qui. Tu sais, c'est vraiment comme... Exactement. Tu ne sais jamais qui va show up à un événement pour qui tu vas rencontrer ou qui connaît qui connaît... Tu sais, ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment un petit monde. Puis, tu sais, quand on regarde ça... Ce que le monde peut-être ne réalise pas au Québec, c'est que le star system québécois, c'est quand même spécial. C'est comme il y a un gros star system pour la petite population qu'il y a, tu sais. Ça en est quasiment... À mon sens, si ce n'est qu'une opinion personnelle, ça en est un problème. Tu penses? Parce que le niveau ratio de personnes qui sont mises sur un piédestal, donc qui ont un pouvoir d'influence sur la narrative collective, est beaucoup trop élevé pour le nombre... Tu sais, tu as beaucoup trop de bergers pour le nombre de moutons. Je vais le dire comme ça. Mais le problème, c'est que justement, en même temps, je ne leur enlève rien, mais au Québec, c'est relativement facile de se faire une place dans la bulle star system. Bien oui. Donc, quelqu'un qui est mal intentionné ou quelqu'un qui décide qu'il va utiliser cette tactique-là pour se positionner peut le faire assez aisément, même s'il n'y a pas nécessairement les meilleures intentions. Donc, non, c'est ça. J'ai trop vécu et trop donné d'années à l'arrière du décor de ce star system-là pour comprendre la game. Je suis comme... La star, c'est une des raisons... Une des nombreuses raisons pourquoi justement, j'essaie de me sortir plus de tout ce qui est la société. Parce que je suis comme calvaire que le monde ne réfléchit plus et qu'ils font juste écouter les personnes qu'on a mises de l'avant sans aucunement comprendre pourquoi ils sont là en partant. Oui, mais... Non, non, mais c'est vrai. Puis, tu sais, ils font juste partie du décor. Y a-tu ça des stars au Nouveau-Brunswick? Ça va sonner hyper condescendant, mais c'est une vraie question. J'essaie d'en penser à une. Puis comme... À part, Kevin Parent, je suis comme... Puis clairement, t'as pas moi du tout. Kevin Parent, c'est un Gaspésien. C'est même pas un Nouveau-Brunswickois. OK, moi, mais dans tout cas, dans notre tête, on le veut tellement plus qu'on pense qu'il vient de chez vous, là. Ah, arrêtez. Le gars! Il a juste mis sa graine dans un verre. Laissez-le tranquille, tabarnak. Ah, en tout cas. Bref. Non. Bien, actually, j'ai un de mes chums qui est bon chum avec Kevin. Puis ça a l'air que c'était un vraiment bon gars. Je le connais pas, là. Mais en tout cas. Mais non, on en a, mais elles sont chez vous, au Québec, man. Quand tu parles des... Tu sais, comme... Regarde. Hé, niaiseux, du... Tracadie, OK? Je reste à Tracadie. Wilfred, le bout de pied... C'est le seul nom qui me vient en tête puis je t'ai questionné. Ah, mais Jean-François Brault vient de... C'est tous des gars qu'on connaît. C'est des gars de la place. Mais tu sais, c'est tous des gars qui viennent, qui ont fait leur carrière au Québec. Qu'est-ce que tu regardes, là, d'ailleurs? Qu'est-ce que tu regardes? Lisa Leblanc, la chanteuse, Vin Monctin. C'était comique. J'étais assis à côté d'elle la dernière fois dans l'avion. Revenons à Montréal, la dernière fois l'année passée. Elle est bien sympathique. On a des chums en commun. On ne se connaissait pas, mais c'était cool. Elle est vraiment, vraiment, vraiment nice. Man, qu'est-ce qu'il y a... Je veux dire, tu sais, tu regardes, même dans l'Acadie, en général, on a parlé la dernière fois de l'abbé Sainte-Marie, mais les gars de Radio-Radio, bien, obviously, à leur accent, on peut se dire... Ben, c'est moi, c'est ça. Tu sais, mais... Tu sais, hey, qu'est-ce que je pourrais penser qu'ils viennent de là, en tout cas? Tu regardes à ce moment-là, les chants, mais il y a beaucoup de talents musicaux au niveau de l'Azure. Ben, ça, j'allais dire, le fait que présentement, tu sais, tu as de la misère à m'en sortir cinq et ce n'est qu'il y a des talents musicaux, ça me dit qu'il y en a, mais il ne doit pas en avoir tant que ça. Ben, il faudrait que je regarde un petit peu ce qui, tu sais, dans d'autres milieux, là, mais... Tu sais, il y en a, mais comment je pourrais dire ça? C'est qu'il n'y a pas un star-système au niveau Brunswick, tu comprends-tu? C'est comme tout le monde... Il n'y a pas l'équivalent de, mettons, la fille qui fait la météo qui est hyper populaire parce que c'est la classique fille de météo, là. Non, 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 hold on, hold on, hold on. Pour nos néo-Brunswickois qui nous écoutent, nous, on n'a pas la fille de météo, ben, on avait William Burke. William Burke est une légende vivante de la météo et puis William Burke, de la météo pendant, on va dire, comme 30-40 ans au Nouveau-Brunswick et comme tout le monde connaît William Burke puis en tout cas, puis il a un accent du sud-est puis il est très comme... La façon dont il parle, des fois, tu ne comprends pas tout. C'est vraiment comme... Mais c'est une icône, William Burke. C'est son claim for fame de comme... Moi, je t'ai dit qu'elle est mouillée pendant 32 ans. William Burke est une célébrité au Nouveau-Brunswick. Got it, je vois. Mais non, mais il n'y a pas mal, tu sais, comme je pourrais dire, mais il y a beaucoup de personnes que c'est ça que tu ne sais pas qui viennent de... qui viennent de... En effet, Jean-François Breaux, je n'étais pas au courant pas tout dans ma tête qui venait du Québec. Qui ça? Jeff Breaux. Ben, il vient de Trakadi. OK, ça, je ne sais pas. Ben oui, il vient de Trakadi. On se connaît tous... On se connaît tous bien. Il est... Comme... Karine le connaît encore mieux que moi, comme Karine a quasiment grandi avec. Mais ouais, on est... Non, non, c'est ça. C'est tout du monde tout du monde de la place. Je ne sais pas. La seule célébrité qui compte, pour moi, en fait, il va y en avoir deux. Marcus, vegan, Burke. Ah, Marcus Burke, man. Ça, je me souviens comme... Quand il... Il wrestlait localement, là. Ben, dans le wrestling, man. Ah, non, vous en avez beaucoup, mais ça, j'allais dire, sinon, il y a Marco qui... Mais encore là... Le Goulet, le Goulet. Le Goulet, c'est juste... C'est comme... Le Goulet, c'est à 15 minutes de chez nous. Mais regardez-les, Marco Estrada, suivez-les sur les médias sociaux et puis regardez ses promos, etc. C'est hilarant, il y est comme... Si vous êtes de la région de Québec, vous avez inévitablement été exposé à Marco dans les dernières années. Ce gars-là est incroyable. Et il est de plus en plus partout. Pour de vrai, comme il est rendu... Tu sais, c'est pas compliqué. Si vous voyez un gars petit, mais beaucoup trop musclé, qui est 100% du temps en chess pour aucune raison valable, c'est Marco. C'est sûr et certain. Il est rendu sur des billboards de... t'as des espèces de parcs puis des organisations de vélo de montagne puis comme de hiking que genre... Il est pratiquement rendu avec des trails de Bessic à son nom. Il fait de la pub puis des stunts avec... au diamant, dans le fond, avec Robert Lepage. Puis non, le gars, c'est un clown. Il se prend pas au sérieux. Il comprend la game. Un bon lutteur aussi, là. Oh non, c'est un des top au Québec. Sinon au Canada. Mais il a le faux paquet. Il y a le body, il y a le skill, mais il y a aussi... Oh, il peut... Il fait promo, mais il est capable. C'est tellement drôle. C'est probablement le... À mon avis, c'est pas le meilleur au Québec avec le micro, là. Il est pas mal... Ah oui, je suis à l'aise de dire que oui, là. En tout cas, selon mes goûts personnels, oui, définitivement. Marco Estrada. Yes, sir. Le petit gars de le goulet. 12 minutes de perte de temps, encore une fois. C'est important de tenir nos auditeurs au courant de ce qui se passe dans le milieu du star system québécois et puis de... Du nouveau brunswick. Du monde, de notre monde du biohacking. Anyway, on va parler de marché. Oui, absolument. C'est quelque chose que... Les gens m'ont amené à, je veux dire, à me poser des questions et challenger mes positions alors que je m'apprêtais à juste fermer le dossier rapidement. Je t'explique. Je sais pas pourquoi de ce temps-là, c'est quelque chose que je vois beaucoup passer, mais les gens questionnent le concept de tu devrais plus te nicher, l'importance d'avoir une entreprise qui est nichée. Là, je vois du monde partir sur des grands débats. Puis autant que... À ma première lecture, je vais être honnête, j'ai fait, non, Calvert, pourquoi qu'on perd notre temps? C'est quelque chose qui est établi puis comme ça a été démontré. Mais c'est comme, regarde, je vais me prêter au jeu puis je vais réanalyser ma position avec toutes les cartes que j'ai présentement, tout ce qui se dit pour voir, bon, mais est-ce que, en effet, est-ce que je suis en train de devenir un vieux dépassé qui refuse de progresser ou est-ce que, non, c'est encore valable et applicable? Puis pour vrai, je me suis rendu plus loin dans ma réflexion que ce que j'avais anticipé. fait que c'est comme, OK, il y a de quoi explorer, là, pour ne pas te teinter de ma réflexion et de où est-ce que j'en suis rendu, de ton côté, premièrement, ta position sur le concept de tu devrais toujours nicher de plus en plus ta business ou dès le départ, admettons, comment tu files par rapport à ce statement? Man, c'est tellement touché puis j'ai souvent cette réflexion-là aussi parce que, tu sais, on ne veut jamais se nier. Il y a toujours un problème, surtout s'il y a une personal brand attachée avec ça, il y a toujours un problème de se nicher dans un domaine, je te dirais, dans un domaine particulier. Moi, ce que j'en pense, c'est que, je pense que les produits doivent être nichés, mais la brand en tant que telle a une possibilité d'élargissement, OK? Fait que, comme par exemple, je te donne l'exemple de Muscle Cook, la première business qu'on a inventé dans le milieu du fitness. Très niché cuisine, c'était très niché cuisine, muscle building, recettes de prise de muscles, puis c'était vraiment très cooking. Mais à partir de ça, ce que ça a fait, c'est que la brand s'est développée plus au niveau de la nutrition, puis tu avais tout. Tu sais, tu pouvais aller nutrition, training, supplémentation, optimisation, il y avait beaucoup, 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 c'était beaucoup plus large sur le back end, comme on dit. Donc, il y avait cette possibilité-là. Le seul problème, puis ça, c'était, ce n'est pas une erreur, mais j'ai été très fort dès le départ, moi, sur ma personal brand dans ce business-là, parce que c'était mon milieu, c'était ça. I was living and breathing fitness and bodybuilding. et puis après, tu sais, quand j'ai outgrowé ça, si tu veux, il y a quand même eu, la personal brand m'a tenu un bon bout, m'a collé, si tu veux, dans le dos un bon petit bout. Puis ça, c'était, je trouvais peut-être un mistake d'une certaine façon. Oui, puis non, parce que ça m'a permis de développer la business rapidement, mais j'ai eu ce tag-là, je te dirais, pendant longtemps. Fait qu'il y a un débat à faire là-dessus, ça dépend de quel angle, je pense que c'est, moi, je te dirais que je n'ai pas de réponse précise ou définie là-dessus, je pense que c'est vraiment une question peut-être de contexte, de la business. OK, on va, du fait que, admettons, EFIC, tu viens de le lancer, je suis curieux d'explorer un petit peu ton thought process que tu as eu. Lorsque tu as démarré ça, est-ce que tu as établi ton modèle d'affaires basé sur une audience qui était très nichée dès le départ ou tu t'es dit, je vais placer une couple de feelers, une couple de lignes à l'eau dans un certain range de paramètres parce qu'évidemment, on ne veut pas shooter partout, mais justement, tu as gardé des options et de là, être plus en mode réactif de voir, je vais aller voir qu'est-ce qui mord plus facilement et après, je vais me permettre de réaliser quelle a été, admettons, ta stratégie et pourquoi lorsque tu as lancé ce modèle-là, sachant que ce n'était pas ton premier, admettons. Oui, mais honnêtement, ça a beaucoup évolué. FEC, c'est une brand qui arrive, on arrive dans trois ans d'exploitation, mais il y a eu beaucoup de pivots et beaucoup de réajustements. Non, je n'ai pas nécessairement niché en tant que tel. Ma niche était les entrepreneurs, mais ensuite, je ne pourrais pas dire que j'ai niché nécessairement le type d'entrepreneur parce que ce qui se passe avec ce business-là, c'est que quand j'ai commencé, quand j'ai vendu ByOptimizers puis j'ai commencé à faire du mentorat d'affaires, de un, je ne m'attendais pas nécessairement à en faire du mentorat d'affaires comme sérieusement, pour moi, c'était juste un à-côté. Finalement, les choses ont amené que j'ai pu en faire, que j'en ai fait. Mais après, c'est que j'ai réalisé le problème que quasiment tous les entrepreneurs ont avec leur productivité, avec leur gestion du temps, avec leur organisation et tout ce qui vient alentour de, tu sais, de runner une business dans le fond. Fait que j'ai bâti mes outils, si tu veux, je te dirais, un peu plus réactivement aux besoins, sans nécessairement penser à la niche en tant que telle. Quand j'ai commencé à vraiment à plus nicher, c'est quand Done by Noon, la sous-brand de EFIC, Done by Noon, est sortie. Donc, on est tombé un petit peu par hasard, encore une fois, sur ce brand-là où c'était le nom. Je ne sais pas si je savais quanter l'histoire comment je suis tombé sur ce nom-là, mais on avait un funnel dans le fond, on avait un opt-in funnel, puis sur la thank you page, on avait une option d'aller sur un webinaire, un webinaire enregistré. Donc, on avait une opt-in form et puis tu pouvais mettre ton nom, etc. D'habitude, tu rentres dans des thank you pages et tu regardes peut-être à, je ne sais pas, moins 20%, 30% d'opt-in sur ce genre d'affaires-là. Nous autres, on avait, puis je l'avais appelé Done by Noon, OK, ce webinaire-là. How to achieve more by Noon than other entrepreneurs in a full day. puis dans le fond, c'est ma framework que j'ai pour le time management, mais j'ai juste mis ça de même, comme spontanément, sans penser à la brand. Et puis, on a eu un taux de 80, je pense que c'était comme mental, 87%, je crois que c'était, de conversion. Moi, quand on regardait nos KPIs, c'est comme à Cédric, je disais comme, OK, il y a un problème, il n'y a rien qui convertit à 87%, ça ne fait pas de bon sang. Puis non, on avait vraiment, ce n'est pas une erreur, c'était mental, le monde vraiment comme opt-in pour voir ce webinaire-là. Donc, j'ai là constaté que le titre Done by Noon, dans un sens, était très accrocheur. Puis là, ce que ça m'a fait, c'est que j'ai commencé à regarder quelle est la, je te dirais, le côté, la démographie, mais là aussi, la psychographie des personnes qui venaient, qui venaient, comme qui consommaient ce produit-là, ce brand-là. Puis j'ai remarqué que c'était beaucoup des entrepreneurs qui étaient déjà établies, qui avaient une famille, qui avaient des enfants, qui ne recherchaient pas nécessairement le skill, mais qui recherchaient beaucoup plus comme une harmonie vie-travail, dans un sens. Et puis, petit à petit, l'avatar a commencé à se dessiner d'une certaine façon. Mais ce que je me suis rendu compte aussi, c'était des avatars qui étaient très proches de ce que moi, j'étais, ce que moi, je suis. Donc, ça a été comme une confirmation de comme, là, on va très nicher sur ce type de personnes-là et ensuite, on a établi des sous-niches par rapport à ce type de personnes-là. Mais non, comme je t'ai dit, on a évolué par rapport à ça, donc ça s'est précisé au fur et à mesure. je n'avais pas de stratégie dès le départ pour mettre effet que la seule stratégie qu'on a mis en place et que j'ai détesté au niveau opérationnel, c'était une stratégie de leverage coaching. C'est une stratégie bien établie avec, tu sais, tes promotions, discovery calls, sales calls, etc. Je n'aimais pas le modèle du tout, du tout, du tout. Mais tu ne peux pas le savoir tant que tu ne le fais pas. Ça fait que j'ai qu'unné ce modèle-là pour un modèle, un modèle de certification. Et puis, ouais, j'ai vraiment adapté par rapport à ce que moi, je voyais faire, je me voyais plus, je voyais sur le long terme pour cette business-là. Mais aussi, j'ai répandu vraiment comme, tu sais, j'ai répandu aux besoins réels de mon auditoire qui s'est précisé au fur et à mesure dans le fond. Tu sens ça te parler, en mettant, tu sais, j'ai comme, moi, dans ma réflexion, j'ai cinq éléments que j'ai identifiés puis dans le parcours que tu viens de me décrir, tu coches déjà quatre cases. Tu sais, ça, évidemment, comme je le re-mentionne, tu n'en es pas à ta première business, donc ça fait du sens qu'on arrive un peu au même constat dans la même séquence-ish. Tu sais, tu m'as parlé. Qu'est-ce qui était, qu'est-ce qui était, parle-moi des quatre qui sont là puis du cinquième, on pourrait élaborer sur le cinquième. Puis le cinquième, il se place, mais en même temps, je veux dire, c'est là que j'en suis présentement à voir, je vais aller dans l'ordre, mettons, ta première année de dire que tu t'es permis de, premièrement, tu t'es permis de faire des essais. Tu sais, très souvent, parce que trouver sa niche, trouver son marché, ça a deux pans. Ça se fait lorsque tu démarres ta business, donc que tu es dans le spéculatif, t'es dans l'anticipation, t'es dans le wishful thinking et t'as trouvé ton marché comme en lettres majuscules que ça, ça se fait très souvent des années après. Fait que moi, le premier step, admettons, le premier milestone que j'ai fait en analysant autant mes business du passé, les clients que j'ai et qu'on a en mentorat, les business que je regarde et qui m'inspirent. Il y a des tendances que je remarque la première année, c'est souvent justement de l'essai-erreur mais en même temps, c'est là que tu vois qui a une, tu le vois très tôt, qui a une bonne mentalité parce que t'as des personnes qui vont dire « ok, je vais préparer mon plan de match, je vais lancer ma business et je vais m'en tenir au plan de match. » Le problème avec ça, c'est que, puis c'est toujours, puis je ne sais pas c'est quoi la bonne réponse par à ça, mais c'est une ligne qui est difficile à marcher dessus parce que qu'est-ce qui est de l'acharnement, qu'est-ce qui est de la persévérance, c'est correct d'arriver avec un plan de match, c'est nécessaire. Par contre, ce n'est que quand tu démarres ton entreprise au minimum la première année, tout ce que t'as, ce n'est que des idées, ce n'est que des hypothèses. Puis il faut que tu saches et le plus tôt possible recommettre « ok, j'avais cette audience-là en tête avec ce produit-là en main, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. » il ne faut pas abandonner au premier échec, absolument pas, il ne faut persister. Par contre, après un certain temps, il faut prendre un temps d'arrêt et voir « ok, est-ce qu'il y a vraiment un market fit ? » Est-ce que l'audience que j'ai visée avec le produit que j'ai est la bonne chose ? Ce que j'aime, c'est comme tu l'as dit, tu t'es donné des options. La première année, tu avais identifié un bassin assez large, les entrepreneurs, en date d'aujourd'hui, quelqu'un me vient et je lui dis « c'est qui ton audience ? » « c'est qui ton personnage ? » « c'est qui ton entrepreneur ? » Je me dis « non, je vais reposer la question. » Oui. Parce que ce n'est pas actionnel. Parce qu'il y a les entrepreneurs et il y a ceux qui s'appellent aussi entrepreneurs. Oui, je veux dire, c'est tellement « qu'est-ce que tu veux dans la vie ? » Un véhicule ? Oui, mais tabarnak, je ne peux pas te vendre n'importe quoi. C'est comme « qu'est-ce que tu veux ? » Tu t'es permis d'y aller large, faire des tests, des tests documentés aussi. Tu as parlé de KPI, donc ça, je trouve ça intéressant parce que trop peu de gens le font tôt dans le processus. Puis, tu t'es permis d'être, là, le deuxième step, c'est le troisième. Puis, entre ta première et ta troisième année, tu t'es permis d'être réactif, mais aussi proactif en même temps. Parce que très souvent, les gens vont être soit un ou soit l'autre. Si on reprendra un exemple de ce que tu as fait avec Effek, que j'aime, tu as été réactif, tu as été à l'écoute de ton monde. Tu es arrivé avec des hypothèses de comme « j'ai mon savoir, je vais créer des outils, mais je vais aussi… » Il y a ce que je veux créer parce que tu l'as mentionné plusieurs fois dans les autres podcasts que tu aimes créer. C'est ce que tu recherches, la créativité dans l'aspect d'entrepreneuriat. Je suis sûr que tu as créé tes outils basés sur tes idées, mais qu'il y a bien des outils qui ont été créés qui n'étaient pas planifiés puis que ça a été justement plus réactif. Ça, moi, c'est un beau mix de proactivité qui te garde dans le « voici ce que je désire faire et voici ce que aussi les gens désirent que je fasse. » Ça, cette flexibilité-là, ce n'est pas tout le monde qui se la permette ou qui sont, je vais dire, sensibles à la reconnaître aussi. J'en ai parlé dans le « self-driving business ». Moi, j'ai un pattern de création, de « building and growing a business » de deux ans. L'effet qui est allé à trois ans parce que justement, à cause des pivots qui ont été faits dans la business, je me suis alloué une autre année supplémentaire vraiment pour le développement. Je ne le regrette pas de l'avoir fait parce que c'est dans la troisième année vraiment qu'on a trouvé vraiment les bonnes réponses. Mais non, c'est ça. Il faut se donner, il y a du temps, il faut se donner du temps pour le faire. Exact. Moi, mettons, toi, tant mieux. Tu es plus aguerri, tu te le donnes en deux ans. D'habitude, moi, ce que je vais voir sur le marché, c'est plus à, mettons, un trois ans pour vraiment trouver son marché. Donc, de là, en dedans de trois ans, tu as eu le temps de faire des tests, valider ton hypothèse initiale, ajuster. Parce que du moment que tu dis, OK, j'ai mon hypothèse au jour 1, je lance ma business, je fais six mois, dix mois, je me rends compte que ça ne marche pas, je dois me réajuster. Ça, ça va être le quatrième point qui était le pivot que je vais revenir. Donc, je dois me réajuster. Tes tests, il faut que tu leur laisses le temps de vivre encore. Donc, tu repars dans une boucle de six à dix mois. Donc, tu sais, ça va vite quand même. Donc, tu sais, quelqu'un qui dit, « Hey, ça fait trois ans que je ne suis pas ça. » Oui, mais en réalité, en trois ans, si tu as bien fait les choses, puis tu as essayé pour vrai, tu as fait la boucle deux fois, peut-être débuter une troisième, ce qui n'est pas tant que ça non plus. Parce que si tu as fait quatre, cinq changements, bien là, à l'inverse, j'ai le goût de te dire que tu as abandonné trop vite dans tes idées. Tu n'es pas allé au fond de tes hypothèses. Fait que dans ton cas, tant mieux si tu t'es permis l'année de plus parce que, puis là, ça me fait rire parce que tu aurais pu facilement tomber dans le pattern de l'orgueil. Moi, je me donne deux ans, ça va être deux ans. Puis, je ne sais pas, je dis ça, puis je suis sûr que vous dites, bien, OK, c'est juste du gros bon sens, c'est tout à juste. Vous seriez surpris du volume d'entrepreneurs qui démarrent avec des bonnes intentions et qui restent et persistent par simple orgueil. C'est vrai. C'est vrai, mais j'y ai pensé, tu sais, j'ai quand même un orgueil puis tu sais, je prends la fierté dans ce que je fais. Puis, les derniers pivots, j'étais dans la troisième année, j'étais comme, comment je peux dire ça? J'étais comme, OK, mais ça vaut-tu la peine d'essayer de continuer à lever vraiment ou de pousser beaucoup ça ou this is what it is, comme, tu sais, on a un streamed income qui est là puis c'est juste ça que c'est puis on passe à la prochaine, tu sais, je passe à autre chose. Puis, honnêtement, comme, j'y ai pensé, tu sais, je me suis dit comme, wow, tu sais, je peux faire autre chose puis, mais je dis non, je pense qu'on est proche, il n'y a pas grand-chose à faire, il faut tweaker puis finalement, clac, on est COVID, honnêtement là, quand le COVID est arrivé puis on a décidé de mettre certaines priorités, si tu veux, changer certains projets et ramener certaines priorités, c'est là que l'écriture du livre, comme la finalisation du livre qui a, tu sais, mon livre a duré ben trop longtemps à écrire, on s'entend, mais non, mais c'est parce que justement, tu sais, j'étais comme, ah, on va-tu là, on va-tu là, le pivot, va-tu la peine puis là, comme, quand on a pris la décision, j'ai dit non, je vais finir le livre puis je pense que c'est la pièce manquante puis je suis pas mal sûr que c'est ça puis comme, il me reste encore à valider 100%, mais je peux te dire comme early on là que c'était la pièce manquante pour ramener ce business-là comme où je veux l'amener là, fait que, non, c'est ça, tu sais, je me suis alloué ce pivot-là mais c'est certain que si j'avais écouté mon orgueil ou peut-être ma tendance créative, j'aurais dit, ok, ok, des soirées, je starte autre chose, tu sais, puis je suis content de ne pas l'avoir fait, je suis content de m'avoir donné l'extra de l'année 2020 pour le faire. Ben, c'est ça, puis là, comme je pense qu'en date d'aujourd'hui, trois ans plus tard, tu es à l'aise de dire que tu as trouvé ton marché. Ah ouais. Qui n'était sûrement pas celui au jour 1. Ben, il est niché, tu sais, mon marché est beaucoup plus niché, je sais à la personne à qui je parle puis je me suis bâti aussi une plateforme avec ça, avec la brand Done By Noon qui me permet aussi comme d'exploiter différentes choses. Fait que ça, c'est intéressant, tu sais, par exemple, avec mon podcast anglo, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment bâtir, je te dirais, même plus large au niveau des points de discussion, tu sais. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'on va voir ce que les gens veulent, tu sais, entendre parler, etc. Mais mon point de départ, dans le fond, est très simple, tu sais. C'est le livre, c'est l'Effic Planner qui est l'outil principal. Après, on a des programmes de leadership et certification comme derrière ça, mais, comment je peux dire ça, pour une personne pour consommer mon contenu, c'est très simple, tu sais. C'est, 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 il n'y a pas besoin de l'expliquer l'entente, tu comprends-tu, c'est vrai. Puis ça me permet vraiment, moi, de comme, on a ça, tu sais, si t'es intéressé à comme, aller plus loin avec ce qu'on fait, voici comment on startait, mais moi, ça me permet d'être vraiment très, comment je peux dire ça. Ça me ramène, ramène beaucoup à la façon dont j'ai starté ma première business qui était très basée sur ce que j'aimais faire, mais je me donnais beaucoup de liberté au niveau de mon expression. Je suis comme, ça attira juste les bonnes personnes. Puis c'est ça, comment je peux dire ça? Là, je suis rendu là puis c'est le fun, tu sais, je peux juste comme, faire ou, je dis n'importe ce que je veux dans le fun puis ça attire les bonnes personnes parce que je sais exactement que c'est des personnes, je suis quasiment devenu mon avatar, tu comprends-tu? Puis c'est parfait en même temps, ça fait que tout ce que tu vas créer va toujours coller avec ton client parce que c'est toi qui le dis foncièrement, donc tu le dis parce que ça t'habite. Oui, exactement, mais je me donne aussi une opportunité de croissance là-dedans, tu sais, puis ne veux pas quand je regarde des sujets qui passent, quand on, les sujets abordés, c'est souvent les mêmes sujets que j'aborde depuis 15 ans, tu sais, c'est sur la productivité, c'est sur la performance, c'est sur la santé, les relationships, tu sais, la business, c'est mon univers dans le fond, fait, je le partage, tu sais. Mais ce que tu as, puis tu sais, ça c'est un élément que justement, j'imagine que tu as bien fait parce que tu l'avais fait la première fois, mais il y a une distinction entre se nicher et se peinturer dans un coin, par contre. Tu sais, l'avantage que tu as, c'est que justement, tu sais, puis on en a déjà parlé dans un épisode précédent, c'est que tu t'es mis le champion de ton brand, mais la personne individuelle que tu es n'est pas le brand. Le problème, lorsqu'on va mal comprendre l'art de se nicher, c'est qu'on ne va pas se nicher, on va se peinturer dans un coin. Puis de là, on devient un peu otage de nos décisions du passé puis ça nous permet de, bien en fait, ça nous empêche plutôt de faire un pivot, de dire, si je dévie de mon positionnement actuel d'un simple et minime degré, ça va créer de la confusion. Les gens ne comprennent ne comprennent pas, ça va briser la ligne directrice. Puis ça, c'est super dangereux. Ça, c'est pas, bien tu sais, ultimement, se peinturer dans un coin, oui, c'est se nicher, mais se nicher n'est pas se peinturer dans un coin, c'est le carré puis le rectangle un petit peu. Mais il faut avoir toujours cette capacité, cette flexibilité de dire, OK, demain matin, si je veux m'en aller ailleurs, est-ce que je perds le momentum que je viens de bâtir? Est-ce que je perds les acquis que j'ai été capable d'aller chercher dans les années dernières? Dans ton cas, tu t'es niché dans un persona très serré, mais sur, tu t'es niché à l'aide d'une thématique, ta ligne directrice, elle est très large. Mais dans le fond, tu sais, quand j'ai starté EFIC, EFIC a toujours été une compagnie de développement du leadership, tu sais, mais ça peut prendre différentes formes. C'est là que c'est important que le branding est important, tu sais, quand je parle de porter le drapeau, c'est comme, tu sais ce que ta compagnie représente, ce que tu veux faire, comment tu le fais peut changer à l'intérieur, tu sais. Tu peux le faire de différentes façons. Je le vois beaucoup puis j'ai une ancienne étudiante que je regarde comme par du coin de l'œil pour voir ce qu'elle fait, mais ça change terriblement souvent. C'est tout le temps comme un jour, c'est comme la spécialiste des groupes médias sociaux, whatever. Là, une autre fois, c'est le spécialiste de branding. Puis après, il y a un autre volet plus comme holistique, ésotérique, quoi. Je suis comme, ça ne fait pas, comment je peux dire ça? Ça ne fait pas de sens. Ça ferait du sens s'il y avait une brand qui était une umbrella brand dès le départ. Exact. Tout laquelle elle pourrait comme, tu sais, elle pourrait le faire, je ne sais pas moi, whatever, marketing, puis là, à partir de là, tu peux avoir une, puis là, tu vois ce qui stick. Avec FX, c'est ça qu'on faisait, c'est développement du leadership, plus spécialement le self-leadership. Puis après, on a commencé à acheter des spaghettis sur le mur, on va voir ce qui stick, puis done by noon à stiquer. On a commencé à regarder sur ça, qu'est-ce que le monde aime de ce brand-là, qu'est-ce que le messaging qui est amené, qu'est-ce qui appeal, si tu veux, là-dedans. Puis là, on a commencé à regarder ce qui stickait, puis là, l'offre est venue par rapport à ça, puis là, on est très, on est très comme, je te dirais, on utilise la brand done by noon dans FX en tant que brand principal. Puis tu sais, c'est parce que, comme tu l'as dit, il ne faut pas que tu sois dans une position où à chaque fois que tu lances un spaghettis sur le mur, tu perds de la crédibilité. Puis le cas, je veux dire, je ne connais pas la personne que tu prends en exemple, mais à chaque fois qu'elle fait un test, elle le fait au détriment de tous les tests qu'elle vient de faire dernièrement. Bien oui. Parce qu'à chaque fois que tu essaies quelque chose, tu n'es pas en train d'ajouter une dimension à ta business, tu es en train de défriter tous les autres que tu as essayé d'établir. Oui, c'est comme, OK, on scrape tout ce que j'ai fait puis je me réinvente puis je me réinvente. Non, comment je peux dire ça? C'est important d'avoir une umbrella peut-être large sur la brand, mais ensuite de nicher les offres. C'est pour ça que je disais que c'est important de nicher peut-être le produit et non pas la brand en général. La thématique, ça te donne de la marge de manœuvre. Tu sais dans quelle thématique tu peux jouer, mais ensuite, le produit qui va être livré peut être différentes choses. Puis là, si tu es une brand de développement du online marketing, admettons, ou de training marketing, puis tu te rends compte que YouTube, c'est ça que le monde accroche de. Là, tu peux commencer à devenir plus focussé sous ta brand avec YouTube, mais ça te laisse la marge de manœuvre, tu comprends-tu? Peut-être que tu deviendras la go-to YouTube person par défaut, mais tu seras parce qu'elle a monté cette brand, YouTube Mastery, sous cette brand de whatever marketing. Oui, il faut que si t'as, moi souvent, quand je fais une schématisation d'un modèle d'affaires sur des choses comme ça, je vais établir tes produits, c'est comme des pods que tu peux, c'est des blocs Lego, puis c'est plug and play, merci. Il faut que tu développes ton modèle d'affaires de sorte que, si exemple, justement, tu as un nouveau trend, une nouvelle tactique qui rentre, tu puisses l'intégrer à ta business et que ça fasse du sens aux yeux du consommateur actuel, donc avec la personne qui est dans ton univers déjà et qu'aussi, ça puisse être stand-alone de dire, quelqu'un qui me découvre, est-ce qu'il peut me découvrir par cette nouvelle porte-là? Parfait, il n'y a pas de problème. Par contre, si justement, tu te développes une force et un intérêt très fort dans ton nouveau pod que tu as créé, tu veux que les autres pods puissent s'effacer progressivement parce que tu le décides, pas parce que c'est en train de se cannibaliser. Parce qu'un phase-out, au final, tu sais, je vais dire, on va revenir sur le quatrième point qui était le pivot, de pivoter de gauche à droite. Si tu le fais en contrôle, donc les gens qui sont dans tes services que tu es en train de justement peut-être créer de la confusion dedans, eux ne soient pas impactés, c'est correct. Tant que tu contrôles la narrative, la perception externe, c'est correct. Sauf qu'à l'inverse, si c'est justement tu rentres un nouveau produit puis qu'aux yeux de, mettons, ton client actuel que ça fait deux ans qui travaillent avec toi pour une autre branche, tu se rends compte de comme, OK, tu es en train de développer un gros intérêt là puis j'ai l'air d'en mettre beaucoup moins d'intérêt et d'efforts maintenant sur ma branche d'affaires qui est notre relation à nous, bien, tu viens de créer de l'insécurité sur ton client. Oui. Puis au final, bien, ça, c'est au détriment de ta business. Oui, puis ton image publique aussi, tu ne veux pas, si tu utilises, tu utilises comme personal brand et que tu utilises les médias sociaux, sans impact, tu ne veux pas comme ta crédibilité ou d'un moment c'est qu'elle est juste girouette puis comme, oui ça, tu veux dire. Donc, il faut faire attention à ces choses-là de la façon dont on va présenter cette brand-là puis encore une fois, c'est important de se plugger dans sa brand mais pas de devenir la brand. Exact. C'est parce que le devenir la brand, ça devient très dangereux. Tu sais, puis honnêtement, regarde comme moi d'un point de vue personnel, c'est ça qui m'a permis aussi d'aller dans différents marchés puis d'évoluer dans différents marchés. Tu sais, je peux faire mon podcast avec toi, je peux l'idée effic, j'ai des autres business, j'ai été dans le, tu sais, dans le BioOptimizer, dans les suppléments, etc. Ça n'a pas, je ne me suis pas brandé le gars, tu sais, comme je m'étais maintenant avec BioOptimizer, je me serais brandé le gars de supplément. Tu sais, non, tu sais, là, je me serais peinturé comme tu as dit, peinturé dans un coin. Puis ça, ça c'est dangereux et je l'ai quasiment fait avec au départ puis regarde, c'est une rookie mistake dans un sens avec The Muscle Cook, ça a été vraiment comme, quand j'ai, puis c'est ça que j'ai fait très attention, c'est quand j'ai vu que je commençais à être trop peinturé dans un coin et qu'il n'y avait plus de, ou pas beaucoup, je te dirais, de possibilités d'évolution, c'est ça que j'ai commencé à dire, OK, wow, il faut que je commence à pousser la brand et me retirer, pas me retirer, mais me sortir de ce coin-là, OK? Puis là, j'ai commencé à onboarder d'autres personnes, etc. sur la brand, mais ouais, c'est faire attention à ces choses-là. Non, en fait, c'est ça, c'est comme les quatre points que dans ton, je vais dire, l'étude de cas qu'on a faite avec ton dernier projet, Cochème et Cages, le cinquième, il est comme flottant un petit peu, c'est pas dans la suite logique, c'est plus, mettons, aujourd'hui, si je devais démarrer une business, je pense que c'est peut-être la nouvelle approche ou le nouvel élément que je rajouterais à ma réflexion de, tu sais, les audiences, tu sais, de plus en plus, j'ai peur de la notion de niche parce que les marchés changent énormément. Avant, les gens se trouvaient une passion et ils restaient là-dedans longtemps. Maintenant, la capacité d'attention, la capacité d'intérêt de la personne moyenne est beaucoup plus petite qu'elle l'était. donc, je comprends que ce comportement-là fait que, oui, ta niche, les gens qui sont dedans peuvent partir à tout moment, mais en même temps, des nouveaux peuvent se découvrir d'intérêt. Au final, ça peut être à impact nul, mais j'essaie de voir un petit peu plus sur l'angle de si je démarre, si j'ai une idée, quel est le, mettons, le market minimal viable, l'audience minimale viable, puis vraiment de dire, bon, bien, si je pouvais avoir juste 1000 clients, je prends l'exemple, mettons, pour Didac, parce que c'est une business qui, on croit par le nombre de clients, mais au pire, ça peut être plus petit que ça. Un business de consultation, un business de service de nos jours avec 200 clients, tu peux faire de la très, très belle argent, mais au moins de dire, regarde, tant que j'ai besoin pour que ce soit minimalement viable, basé sur les prix que j'ai en tête, j'ai besoin de 50 clients. Si j'ai besoin d'avoir un client puis d'en définir rien qu'un, c'est quoi? Parfait, puis de là, de juste marteler mes efforts pour ce type-là, puis ce qui se gravite autour, qui sont un petit peu à part, nice, je vais le considérer, mais de vraiment partir avec un focus de le minimum viable et le reste, c'est un extra sauce. Je ne perçois pas ça de la même façon que de faire une niche. À mon sens, c'est comme la boucle inverse un petit peu, ta niche, tu vas la définir par, bon, mais voici, admettons, un industrie, voici le contexte. Mon minimum viable, c'est de dire, bon, mais d'un matin, j'en signe un, parfait, comment est-ce que je vais aller chercher 50 pareils, mais très souvent, c'est que je ne me limiterai pas à l'industrie, puis de plus en plus, je vais, puis honnêtement, tu as dit un terme tantôt que je n'avais jamais entendu parler, je ne sais pas si c'est un vrai mot, je vais aller regarder, mais tu as parlé de la psychographie, puis je trouve ça quand même, en tout cas, si, ben regarde, c'est quoi à ton sens la psychographie? Ben, dans le fond, c'est d'étudier les comportements, je te dirais, les comportements de la personne. J'avais jamais entendu au moins le nom est assez clair, c'est même que je l'avais perçu, fait que tu sais, c'est ça, tout ce qui est plus comportemental, puis plus sur, je te dirais, l'attitude et la philosophie. Oui, c'est les attitudes, c'est ça, parce que là, je viens de googler la définition, mais comme psychographics, c'est, je l'ai en anglais, mais parfait, fait que tu sais, puis en même temps, c'est cohérent un petit peu avec mon approche, tu sais, moi je l'ai dit tout le temps, ce que tu fais, je m'en calisse, c'est comment tu le fais, puis c'est pourquoi tu le fais, fait que de là, l'industrie, à mon sens, je trouve que c'est de plus en plus une façon erronée d'établir son marché, à part si, là je parle d'un point de vue d'entreprise de service, parce qu'on travaille avec de l'humain, le produit, c'est pas la même chose, mais d'un matin, puis tu sais, là j'ai un appel à faire tantôt, justement, parce que je me suis fait, il y a quelqu'un qui a pris l'hameçon, mettons, de mes derniers épisodes, puis qui m'a pitché une proposition que je trouve intéressante, mais finalement, ça ira pas de l'avant, puis il faut que j'y annonce, mais... À deux semaines. Mais tu sais, derrière ça, justement, c'est comme, ça m'a démontré la notion de, bon, mais si je devais présentement lever un nouveau projet, un nouvel business, analyser mon propre thought process et le comparer avec les projets que j'ai faits dans le passé pour voir l'évolution de la réflexion, je vais le dire comme ça, puis présentement, bien c'est ça, je me rends compte qu'au même titre qu'antérieurement, j'aurais dit, bon, mais je vais aller visiter des business de telle taille, tel type de secteur d'affaires, à telle place dans leur croissance, je suis comme, je pense tellement plus de même, à ce moment, c'est tellement plus, OK, je vais aller visiter tel type d'entrepreneur qui est plus du genre, le genre d'entrepreneur que je sais que chaque semaine, il y a une demi-heure au minimum de barrer son vendredi pour juste consommer du nouveau contenu puis s'améliorer. C'est vraiment d'aller m'appuyer sur quelle est la philosophie et l'attitude d'une personne, puis de là, ce qu'elle fait, je m'en fous parce qu'au final, cette personne-là, si elle pense comme moi, si sa façon de vivre son lifestyle, sa façon de juste percevoir les choses s'appuie sur les miennes, se compare, on va avoir du fun, peu importe c'est quoi son produit. Oui, exact. Mais 100%, puis honnêtement, j'ai l'impression que le côté psychographique est, à mon sens, même plus important, parce que quand je te dis être démographique, c'est quoi le côté, quand tu dis la démographie, est-ce que cette personne-là est en couple ou est célibataire? Qu'est-ce qui est son niveau de revenu? C'est-tu un homme? C'est-tu une femme? Où est-ce qu'elle vit? Etc. C'est quoi son âge? Peu importe. Ça, c'est plus démographique, c'est des cold hard facts. Mais ensuite, tu regardes du côté psychographique, c'est les choses qu'elle aime, c'est ses valeurs. Ça, les valeurs, c'est huge. Fait qu'admettons, pour Don't Mind You, admettons, on parle de famille beaucoup. Fait que les family values, c'est super important. Moi, je ne veux pas du single hustler guy début vingtaine. Ce n'est pas mon avatar, tu comprends-tu? Regarde pour nous autres, admettons. On parle tout le temps de wrestling, puis de hockey, puis de... Tu sais, comme de musique. Peu importe. Mais c'est important pour nous autres que si d'attirer les bonnes personnes, si vous écoutez notre podcast, ça veut dire que, tu sais, peut-être que vous vous en foutez un petit peu, mais vous aimez quand même la vibe, ou ça se peut que vous aimez vraiment beaucoup Ric Flair, et puis qu'il y a beaucoup de monde qui aime beaucoup Ric Flair! Ric Flair, et qui... Non, mais tu sais, ça fait partie de la... Comment je parlais ça? De la vibe, de la game qu'on veut amener. Est-ce que la personne aime les chiens ou pas? Est-ce que la personne, je ne sais pas, moi, écoute ça, tel type de musique, peu importe. Il y a tellement de côtés comme ça où tu peux vraiment... La personne va se reconnaître ou la personne va comprendre la vibe ou des références même, tu sais, comme, je ne sais pas, avec Chris sur le Don't Buy You Podcast. Chris, c'est un méga gars de hip-hop des années 90, tu sais. Fait que les seules personnes qui vont comprendre les vibes de hip-hop des années 90, c'est les personnes nées dans les années 80 qui ont vécu ça, qui comprennent ça, tu sais. Fait que l'un dans l'autre, on... C'est des anchors émotifs, là. C'est des anchors émotifs, mais ça consolide la personne qu'on veut du côté démographique. Oui, absolument. Ça va dépendre de l'âge que tu as, etc. Donc, il y a tout ce côté-là, mais on appuie à tous ces... C'est ça, le côté psychographique beaucoup plus. Puis moi, de mon côté, je suis focus quasiment tout le temps sur psychographique. Bien, démographique, c'est parce que dans ma tête, si quelqu'un travaille encore ça avec le personnage, il y a une logique qui est brisée, du moins selon mes opinions personnelles, tu as des personnes de 60 ans qui ont encore la vision et l'ouverture de lorsqu'ils avaient 20 ans, je vais dire comme ça. Oui. À l'inverse, tu as des jeunes entrepreneurs, des nouveaux gestionnaires de fin vingtaine, début trentaine qui ne font que répliquer ce qu'ils voient en haut, donc qui vivent une vie, une mentalité de personnes de 50 et 60 ans en essayant de se prouver quelque chose. Donc, ultimement, dans le spectre de la démographie, si je dis que je vise début trentaine, ce n'est pas vrai qu'il va nécessairement avoir la même philosophie parce que l'âge n'est plus représentatif des possibilités, je veux dire, puis de la philosophie qu'une personne peut avoir parce que de plus en plus, on en revient à ça, l'information est accessible, c'est facile d'être au courant de qu'est-ce qui se passe dans le monde, donc c'est beaucoup plus important de voir qui est continuellement curieux, qui est continuellement intéressé à faire preuve d'ouverture d'esprit, à être challengé, à revoir constamment ses propres opinions, puis ça, il n'y a pas d'âge pour ça, puis à l'inverse, d'avoir justement des personnes qui sont beaucoup plus stern, barrées sur leur vision, puis de la type, qui est plus, je dois dire, une façon de gérer qui est, à mon sens, dépassée, désolé si je fais, si j'offense des personnes, mais si tu réfléchis comme en 1960, good luck, mais en même temps, je veux dire, je dis ça, mais il n'y a peut-être pas besoin de chance parce qu'il y en a encore beaucoup. Tristement, il y a encore beaucoup de personnes qui ont une mentalité, ça va bien, pourquoi changer les affaires, pourquoi regarder ce qui se fait ailleurs tant que ça ne pète pas, je dis comme, mais tu sais, c'est correct, puis ça, tu ne peux pas l'identifier à l'aide de la démographie, que tout le monde pense comme ça. Mais crime, comme regarde une personne, je regarde comme, j'approche la quarantaine puis je regarde ma mère ou mon père à 40 ans puis je dis comme, je me pose souvent la question, est-ce qu'ils pensaient comme, est-ce qu'ils étaient dans le même mindset ou de la façon de penser que moi, tu sais, probablement pas, tu sais, en tout cas, si oui, le cacher bien parce que c'est pas la même génération, fait, comment est-ce que tu vas appliquer des concepts genre marketing avec des concepts établis pour une, tu sais, qui sont même 10, 20 ans de vieux aujourd'hui parce que ça a complètement changé, tu sais, la psychographie a changé puis une personne qui démographiquement serait la même n'a pas du tout les mêmes intérêts ou n'agit pas du tout de la même façon, tu sais, donc il faut faire, c'est ça, il faut se tenir au goût du jour d'une certaine façon, être in touch avec ce qui se passe. Ou s'entourer de personnes qui compensent un petit peu à ce niveau-là, t'as pas besoin, tu sais, mettons, je ne nommerai pas son nom, mais tu sais, il y a une personne d'un certain âge que j'apprécie beaucoup dans mon entourage qui, à mon sens, moi, m'inspire beaucoup parce qu'elle veut rester au fait de, justement, tout ce qui, tu sais, je veux dire, elle veut rester à jour tout simplement, mais en même temps, elle sait que ça bouge beaucoup trop vite pour elle et ses capacités d'adaptation. Ouais. Tu sais, maintenant, plus t'es jeune, plus t'es capable, parce que justement, les choses changent tout le temps, c'est tout ce qu'on a connu de se réinventer aux trois ans. Les personnes de 50, 60 ans, c'est une personne qui choisit un poste, tu faisais ça excessivement longtemps, donc la stabilité, donc t'as pas, ils ont pas été confrontés à ce besoin d'adaptation rapide-là, mais tout ce qu'il fait, c'est, bien, il va greffer des personnes, tu sais, c'est une personne qui, je te dirais, quand je regarde son entourage professionnel, personnel, c'est une autre chose, mais professionnel, il va que graviter avec des jeunes, puis ce sera pas, je fais juste, tu sais, il y a une différence entre j'engage des jeunes et je m'implique activement avec ces jeunes-là pour rester exposés, il cherche pas à comprendre, mais il cherche à au moins savoir que ça existe, puis savoir que s'il y a une question pour un élément, bien, il y a une personne dans son équipe qui va être au fait, donc lui ne se met pas le fardeau de la veille technologique et tendance, mais cette expertise-là reste dans sa business quand même, puis il y a assez d'informations pour être capable de le planifier dans sa vision parce que c'est le seul rôle qui lui reste dans sa business, de savoir, bon, mais regarde, je pense que le marché s'en va vers là, voici mon idée, après ça, il utilise son entourage pour aller contre-vérifier son hypothèse, mais ça lui permet de rester hyper jeune mentalement, si je peux le dire comme ça, par exposition, donc il ne faut pas chercher à maîtriser tout personnellement, absolument pas, des fois, puis en même temps, on en revient à, je te dirais, le développement d'entrepreneuriat qu'on parle à maintes répétitions dans le podcast, mais il y a des structures organisationnelles qui valorisent, je te dirais, ce développement continuel et cette mise à jour quotidienne de ton marché. Non, exactement, puis ça l'est de s'entourer des bonnes personnes, pareil, c'est ce qui fait que tu vas toujours être dans une bonne position pour réaffirmer ton marché et ou anticiper tes pivots, pour faire un espèce de, pour boucler la boucle, fait que, honnêtement, parce qu'on va rapper up à un moment donné, il ne faut pas péter l'honneur encore une fois. C'est arrivé une fois par année, ça. Ah non, c'est arrivé beaucoup dernièrement. Oui, quand même. Tu sais, sans dire qu'il y a plusieurs devoirs que j'aimerais que vous fassiez, évaluer où est-ce que vous en êtes présentement, si ça fait trois ans. Faites une espèce de petit post-mortem. Moi, je suis très fan sur les post-mortem. On a comme, ma vision initiale versus mon trois ans, les écarts, est-ce que vous comprenez pourquoi? Si demain matin, puis ça, à la limite, je pensais que, c'est une autre proposition que je voulais te faire pour un sujet de podcast, mais je ne pense pas qu'il va y avoir assez de contenu, fait que je vais le virant de voir plus tôt. Demain matin, dans l'éventualité que cette question-là est super puissante, avoue de fill in the blanks par après, mais maintenant, pour vous prêter au jeu, là, dans l'éventualité que le market crash, êtes-vous positionné pour faire un pivot rapide? Hum! Ou est-ce que vous seriez comme exemple, plusieurs business au printemps passé, les culottes à terre, en gestion complète de crise? Connaissez-vous vos options d'avance? Avez-vous votre pièce sur le bord de la table pour dire, OK, I'm next, s'il y a de quoi? Ça, ça se prépare. Des pivots, tu n'es pas obligé de les faire, tu es obligé de les préparer d'avance, par contre. Hum! C'est vrai. Puis, faites un bilan. Je serais curieux que si, présentement, vous déterminez votre audience, votre marché par la démographie et par l'industrie, que vous fassiez le travail complètement inverse de dire, OK, admettons que j'oublie tout ce que je connais de mon client et je dois le remettre sur papier. Basez-vous purement sur son attitude, ses valeurs et ses comportements, ses... 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 sa façon d'analyser laissez... vous n'avez pas le droit d'identifier votre persona par l'industrie ou par le produit. Je vais le dire comme ça. Essayez de voir si le résultat que ça va vous donner va encore coller avec le client que vous tentez présentement de desservir ou celui que vous utilisez pour votre stratégie marketing. J'aime beaucoup ça. Parce que j'ai l'impression que ça va vous permettre... Ça en soi, c'est un filtre de répulsion. Des clients qui ont des belles business, des beaux produits, mais des clients de mardres, néanmoins. Vos clients alimentaires, fort probablement qui sont là parce que vous déterminez votre audience par la démographique et par l'industrie. Hum hum. Ouais. Oh man. Vous avez du travail à faire les chums. Mais il est le fun ce travail-là pour vrai. Puis il faut le faire régulièrement. Hum hum. Vive la psychographie. Bottom line. That's it. C'est le bon. Les niches, c'est chill si tu l'as fait sur la bonne prémisse. J'en suis là dans ma réflexion de quand même OK. Je pense que oui, c'est encore pertinent et important, mais peut-être qu'on détermine nos niches sur les mauvais paramètres et faites aussi l'exercice. Puis au pire, c'est pas moi qui ai inventé le concept, c'est un concept qui existe. Allez regarder, mettons, votre audience minimale pour qu'un produit soit viable. Comment est-ce qu'on l'analyse puis est-ce que ça vous amène à la même place que vous êtes présentement? I love it, man. Excellent. J'aime cet épisode-là. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que, tu sais, ça va être un... Moi, ce que je retiens beaucoup, c'est, tu sais, on a parlé de la psychographie, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut que vous commenciez à étudier beaucoup plus. Fait que faites-les. Matt, le petit devoir, excellent. On wrap up? On wrap up and take it home. Ben, bonne semaine tout le monde et puis on se parle la semaine prochaine, aussi simple que ça. Rick Flair! Oh yeah! Coup de boc! Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement que nous envoyez un courriel à podcast.instigateur.com ou visitez notre site web instigateuravecunS.com Sous-titrage Société Radio-Canada